La division en 12 n'est pas la plus intéressante en astrologie, loin de là. La notion de triplicité doit tripliciter, mais en évidence un autre découpage du cycle. Les triplicités, c'est le découpage en 3 du cycle, 3 fois 120 degrés. La quadruplicité, c'est le découpage en 4 du cycle, 4 fois 80 degrés. Et ça veut dire quoi ? C'est ce qu'avait bien compris d'ailleurs l'école allemande des Berthines, etc., qu'au fond, quand deux planètes sont en carré, elles sont dans la même position. Pour Hébertin, que j'ai rencontré en 71, il y avait une conjonction entre une planète au même degré en bélier, en cancer, en balance ou en capricorne, etc. Donc vous voyez bien que la question de la division en 12 n'est pas nécessaire, et surtout pas pour des planètes rapides. On peut donc s'amuser, comme l'a fait Album Hazard, à diviser le Zodiac en 3, ce qui lui permet d'avoir 4 éléments chaque fois, divisé en 3, et chacun de ces 3 secteurs est divisé en 4, ce qui donne 12. Et, par conséquent, pour lui, la reconjonction entre la conception, ce n'est pas une conjonction qui se fait au niveau du symbolisme zodiacal. Elle se fait au niveau des éléments. Comme vous le savez, la triplicité, c'est les quatre éléments. Donc il y avait une période de 200 ans ou un peu plus, peu importe, de bélier le feu, puis 200 ans d'un autre élément, et puis d'un autre élément, etc. Donc c'était quand même volonté de simplifier sensiblement sa théorie des grandes conjonctions n'est pas fondée sur des coupages en 12. Elle est fondée sur des coupages entre les quatre éléments, et donc en trois cycles, chacun comportant les quatre éléments. Pour ma part, je pense que la division en 4 est préférable. Cardinaux, fixe, mutable, ce qu'on appelle aussi les modes. Vous voyez bien qu'on n'a pas attendu Jean-Pierre Nicolas pour remplacer la symbolique zodiacale par d'autres symboliques, celle des quatre éléments, ou celle saisonnière, si on veut. Cardinaux, fixe, mutable, puisque les signes cardinaux correspondent au début d'une saison, les signes fixent au milieu, signes mutables à la fin de la saison. Donc ça, c'est pas un nouveau, c'est pas nouveau, ça. Je rappelle aussi que André Barbeau, dans ses ouvrages d'astroge mondiale, s'assumant pas aux signes zodiacaux où ont lieu les configurations. C'est pas du tout son problème. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui une résurgence de la division en 12, d'une part, et de l'importance accordée à la symbolique zodiacale de l'autre, pas forcément les deux à la fois, mais cette résurgence-là est extrêmement fâcheuse.